Bonjour, en attendant la réouverture du musée, nous vous avons préparé quelques petites surprises dans les salles que vous pourrez donc bientôt redécouvrir. Nous vous entraînons aujourd'hui dans une salle dédiée à la peinture italienne au XVIIe siècle, avec, comme vous le voyez, de nombreux chefs-d'œuvre qui parcourent finalement tout cet âge baroque dans la péninsule italienne. Mais c'est aujourd'hui non pas à une peinture, mais à une sculpture nouvellement arrivée dans la salle que nous allons nous interroger. Elle est d'une pierre blanche translucide qui n'est pas du marbre, mais qui est de l'albâtre. Une pierre qui est encore plus fine quelque part, encore plus élégante aussi, et qui se sculpte avec encore plus de mollesse quelque part, comme on peut vraiment le constater d'emblée, avec cette multiplication des plis du drapé, de la robe, de ce saint, que vous avez probablement reconnu. Il s'agit de Saint-Antoine de Padoue. Alors, on l'appelle Saint-Antoine de Padoue, mais il est né au Portugal, et il a ensuite effectué ses principales actions en Italie, et tout d'abord en Sicile, où son navire arrive vers 1221 au XIIIe siècle, et où il reste environ une année. Et c'est depuis cette période, et plus principalement après le Concile de Trente, à la fin du XVIe siècle, qui amène un renouveau de l'Église catholique face à la menace protestante, que l'on va vénérer les saints qui sont parmi les derniers à avoir été canonisés, donc en l'occurrence Saint-Antoine de Padoue, qui est canonisé en 1232, un an après sa mort, et qui est ici représenté traditionnellement, comme au XVIIe siècle en Italie, avec l'Enfant Jésus et le lys dans son autre main, donc là, fragmentaire, le lys étant un symbole de pureté. D'où d'ailleurs cette blancheur de l'albâtre, également couleur immaculée, qui fait également référence à cette pureté. Et ce qui nous intéresse également, c'est que cette sculpture est d'un style sicilien véritablement particulier, puisqu'il est à la fois ancré dans un héritage encore gothique, encore médiéval profond, mais également, et c'est d'ailleurs ce qui explique sa place dans cette salle, totalement baroque. Alors, pourquoi cette rencontre entre deux styles ? Comment cette rencontre entre deux styles ? Tout simplement parce qu'un autre sculpteur célèbre de la fin du Moyen-Âge, Pisano, avait sculpté une vierge qui était vénérée à Trapani, en Sicile, et qui, et cette vierge, a inspiré ensuite la plupart des sculpteurs de la région, qui, pendant plusieurs siècles, ont continué à exécuter des albâtres dans ce canon très élancé, qui est vraiment élancé presque, pour ainsi dire, comme une cathédrale gothique, et comme beaucoup de ces sculptures qui, donc, n'étaient plus ensuite reproduites en Europe depuis la fin du Moyen-Âge, avec aussi cette particularité du nez très fin et allongé, avec ses yeux assez larges en amande, et donc vraiment ce sentiment hérité de l'époque gothique, qui rencontre ici, de manière vraiment très originale, un frisson quelque part beaucoup plus baroque. Et on parle vraiment de frissons, de le mouvement qui est impulsé ici par ce genou qui vient se fléchir, et qui vient entraîner avec lui toute la robe de bure du sein, qui fait, vous voyez, ces petites vaguelettes qui viennent ondoyer autour de ses pieds, et qui donne aussi toute cette délicatesse du mouvement, dans la manière justement de tenir ce lice, dont on peut vraiment apprécier ici la finesse de détail, dans la manière aussi de retenir à peine par le pouce la voûte plantaire de l'enfant Jésus, et enfin dans la manière de réaliser les boucles des cheveux avec ses enroulements, et ce qui est d'autant plus beau quand on contemple ainsi la sculpture de près, c'est qu'on remarque que cette manière donc d'exécuter le drapé, et les boucles de cheveux se retrouvent dans un autre élément, le socle, qui est lui typiquement baroque. Alors, apprécions un instant encore ces drapés, et arrivons désormais à ce socle typique de la sculpture sicilienne de Trapani, donc au XVIIe siècle, et même jusqu'au début du XVIIIe siècle, avec de part et d'autre ces volutes, et au centre ce cartouche très imposant, avec également cette multiplication de volutes et contre-volutes, qu'on appelle des cuirs découpés, et qui est donc véritablement emblématique de ces ateliers de Trapani, sur toute la totalité du XVIIe siècle et jusqu'au début du XVIIIe siècle.